Madrid, 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 à la Madrid, Jute Bellingham, Jute Bellingham, à la Madrid, Hola Madrid, ¿est-ce que tal? Yes, c'était le classico, je sais que vous attendiez mon débrief, je sais que vous attendiez mes commentaires les gars, yes, j'ai regardé le match, yes, j'étais content les gars, parce que comme on le dit souvent, comme on le dit toujours, un classico, ça ne se joue pas, un classico, ça se gagne les gars, et c'est ça que le FC Barcelone n'a pas compris, c'est ça que les Barcelonais n'ont pas compris, les Barcelonais, désormais, il n'y a plus la vague pour vous sauver, désormais, on a compris votre jeu avec l'affaire Négara et tout et tout, vous êtes en justice pour corruption à cause de la VAR, désormais, on va vous gagner tous les classicos, parce que le Real Madrid est plus fort que vous les gars. Avant de parler du FC Barcelone, avant de parler du match dans sa globalité, j'aimerais qu'on parle de l'homme providentiel, de l'homme qui sauve le Real Madrid à chaque fois, de la meilleure recrue de cet été les gars, de l'homme qui est plus fort que Kylian Mbappé, qui est plus fort que Eileen Allen, de l'homme qui sera Ballon d'Or 2024, Jude Bellingham les gars, Jude Bellingham, c'est Bakingham Palace les gars, mettez les coeurs pour Jude Bellingham, une fois de plus il est sauveur, une fois de plus Jude Bellingham sauve le Real Madrid, une fois de plus Bellingham nous permet de prendre 3 points, de prendre l'avance sur le classement, une fois de plus Bellingham manque à la dernière seconde du match les gars, mettez du respect sur le nom de ce monsieur, pour ceux qui disent que c'est la chance du débutant, au début on pouvait dire que c'est la chance, mais le gars fait la même chose, 1, 2, 3, 4, 13 matchs les gars, 13 matchs, 13 buts cette saison pour Jude Bellingham, il est le meilleur buteur de la Liga et il ne va pas s'arrêter les gars, c'est la meilleure recrue du monde, c'est l'une des meilleures recrudes de tous les temps, le Real Madrid a fait l'une des plus belles opérations de tous les temps, Florentino Perez c'est un visionnaire les gars, il a toujours le coup juste les gars, mais quel match du Real Madrid, on va commencer par le goal, moi je vous avoue qu'au début du match, j'étais très énervé, j'étais très fâché, je ne savais pas s'il fallait reprimander les joueurs, ou s'il fallait reprimander Carlo Ancelotti, j'avais l'impression que les joueurs du Real Madrid étaient complexés face au FC Barcelone, j'avais l'impression que cette petite équipe du FC Barcelone, parce que oui, nous sommes plus forts qu'eux, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à sortir notre jeu quand on était face au Barcelone, ça c'était du complexe les gars, mais en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, notamment avec l'entrée de Modric, avec l'entrée de Kamavinga, Eduardo, et avec l'entrée de Joselou les gars, très beau match les gars, très beau match, tous les joueurs dans leur globalité, ils ont fait le taf, parce que comme j'ai dit, le plus important à retenir d'un classico, c'est les vainqueurs, c'est ceux qui gagnent, l'année dernière, on jouait bien dans les classicos, mais on perdait les gars, moi je ne veux plus ça pour les classicos, pour le classico, je ne veux pas le beau jeu, pour le classico, je veux la victoire, et hier on a eu la victoire les gars, et on a eu des gens qui pleuraient, parce que le FC Barcelone, les barcelonais pleuraient, oh, il y a eu pénalité, oh, on sait que c'est vous qui jouez avec les arbitres, c'est vous qui payez les arbitres depuis plus de 10 ans, c'est vous qui êtes en justice pour corruption, c'est vous le FC Barcelone, parce que vous, vous passez seulement le temps à gagner avec la VAR, parce que vous avez corrompu tout le système, nous le Real Madrid, on joue sur le terrain les gars, comme je disais, très beau match, très beau match de Kepa, c'est vrai qu'il a été aidé par les poteaux, le FC Barcelone a trouvé deux fois les poteaux les gars, très beau jeu de notre défense, Rudiger toujours, Alaba toujours, Carvajal qui était titulaire, qui est revenu titulaire, c'était top les gars, milieu de terrain, top, 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 top les gars, homme du match, juste Bellingham, on a commencé cette fois-ci avec Toni Kroos et Tuan Menni, je crois qu'il y a une statistique qui dit que, quand le Real Madrid commence avec Tuan Menni, depuis le début de saison, ils n'ont que perdu un match et tout, c'est comme si Tuan Menni, c'est une très belle opération au milieu de terrain, mais c'est vrai que moi personnellement, j'aurais préféré qu'on commence avec Eduardo Camavinga, mais ça c'est une autre histoire les gars, en attaque les gars, Vinicius Junior, toujours étincelant les gars, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'a pas marqué, mais très étincelant, on a aussi vu que c'était un peu plus compliqué du côté de Rodrigo, Rodrigo a du mal à trouver ses marques les gars, mais j'ai confiance en ce gars, j'ai confiance en Rodrigo les gars, belle entrée comme j'ai dit au début de cette vidéo, de Camavinga, de Modric, de Joselou, ils ont donné le dynamisme, ils ont un peu ramené de l'eau au moulin les gars, c'était tellement, c'était beau, parce qu'à la fin on a gagné les gars, et c'est ça un classico, le classico ça se gagne les gars, donc nous sommes à la tête de la Ligue 1, nous sommes premiers du championnat, on ne peut pas prendre 3 points face au FC Barcelone, on va perdre les points face aux petites équipes, parce que le Real Madrid je vous connais, donc restez concentrés, on veut gagner la Ligue à cette saison, on veut réaliser le triplé, Ligue 1, Champions League, et Copa del Rey les gars, tous les fans du Real Madrid soyez fiers, on a gagné le classico, le match le plus attendu, on a fermé la bouche de ces petits barcelonais, Chouameni a mis le petit Gavi dans sa poche les gars, ils n'y ont pas peur de le dire, on a gagné les gars, à la Madrid ! A tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes Unis, les Etats-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Sniper pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble!